Je vous remercie. Je vous remercie d'abord pour votre disponibilité. Parce que j'ai vu ce que vous avez subi aujourd'hui, avec le nombre, avec le bruit, mais vous avez couvert toutes les vêtements, tout ce qui s'est passé. Vous avez vu, vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Et je suis heureux de vous entendre dire qu'effectivement, il y a eu une entente, il y a eu une cohésion. Et cette entente, cette cohésion, n'est pas un événement spontané. C'est le fruit d'un travail. On travaille depuis bientôt un an. Depuis le référendum, depuis les législatives, nous avons travaillé à ça. Et aujourd'hui, personnellement, je suis heureux de constater que le travail a porté ses fruits. Vous avez vu, effectivement, toute la commune, tout le responsable de la commune de Ogo était là. Et vous avez constaté que quand on nous a proposé trois personnes pour parler, j'ai dit à Farba, à l'honorable député Farba, que pour Ogo, nous laissons au maire la possibilité de parler en notre nom à tous. Et cela a été accepté. Et je crois qu'après ça, vous avez remarqué qu'effectivement, beaucoup de départements, beaucoup de localités, effectivement, ont suivi cet exemple. Ce qui a permis d'abréger, d'ailleurs, la cérémonie. Donc, je suis heureux de constater ça. Parce que, tout simplement, ce sont les prémices de ce qui est en perspective. Il s'agit de quoi ? La présidentielle de 2019 se prépare maintenant. Elle se prépare maintenant. Il y a en février la réunition, la revue des listes. Nous avions fait un travail exceptionnel en multipliant presque par 10 le nombre d'inscrits dans le département pour les élections dernières. Et nous allons là également nous réinvestir massivement pour augmenter au minimum de 20%. Parce que nous estimons qu'il y a encore un gap qui reste. Parce que nous voulons que notre département serve de réservoir au président Makissa. Au cas où, pendant cette élection-là, il y aura certainement... Nous sommes en démocratie. Il y aura des départements hors de Matam. Peut-être que nous n'aurons pas les mêmes résultats. Que notre département serve de réservoir. Parce que, comme je vous ai dit, nous ne sommes en démocratie. Et il est heureux que les choses se passent comme ça. Dans la démocratie, dans la démocratie, dans une démocratie normale, c'est normal que dans certains coins du roi, il y ait d'autres personnalités qui soient mieux aimées pour des raisons objectives, vis-à-vis du roi et autres. Nous voulons justement que ce gap-là puisse être complet au niveau de notre département. Parce que ce que nous voulons, et nous allons y travailler. Moi, personnellement, après les législatives, j'avais solennellement pris l'engagement de faire le double de ce que j'avais fait pendant ces législatives-là pour les présidentielles. Et justement, je suis dans cette perspective-là. Je multiplierai mes efforts, je multiplierai mes déplacements, et tous les responsables, vous voyez, vous êtes là, vous êtes témoin, le maire à boulot vient de quitter à l'instant. Nous avons dit, il est venu dîner avec moi. Le maire de la commune, mon jeune frère Amadoukandialo, ce matin, c'est lui qui m'a réveillé dans ma chambre à l'hôtel. Il est venu me saluer. Après la réunion, l'honorable député Farba a tenu à me recevoir. Il voulait venir dans ma chambre. J'ai dit, non, c'est moi qui suis parti le voir. Nous avons discuté, il m'a remercié. J'ai rencontré le maire de Matan. C'est le même discours. C'est quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect. Donc, nous avons la chance, nous avons réussi à créer cette symbiose. Et le problème du département, c'était un problème de mésentoute. Ce problème étant résolu, je peux, là, devant tout le monde, devant votre télé, devant vous, vous assurer que, pour les présidentielles de 2019, nous obtiendrons, le président Makissal obtiendra au minimum, un minimum de 85%, ici, dans, effectivement, ce qu'il appelle lui-même son titre foncier. Ça, c'est un engagement personnel que je fais devant vous. Et vous, j'espère que nous serons là, effectivement, au lendemain de ces résultats-là. Et vous pourrez constater vous-même que ce que j'ai dit, on va dépasser. Non seulement nous avons su le calumet, mais je pense même que nous avons avalé le calumet. Parce que, vous l'avez constaté. Et cela, ça a été fait pendant les législatives. Et pendant les législatives, vous savez, le coordonnateur départemental, c'était Farbango. L'honnêteté voudrait que je dise qu'il avait fait un travail exceptionnel. Parce qu'il avait, lui, personnellement, comme il l'a fait cette fois-ci, pris son téléphone pour appeler tous les responsables. Et si vous vous souvenez, nous avions, pour ceux qui étaient à Dakar, pour ceux qui étaient à Dakar, d'autres ailleurs, pour nous retrouver ici, et c'est à Matam, justement, le même endroit qu'aujourd'hui nous nous sommes rencontrés, qu'on avait mis en place les comités. Et nous avions réussi, nous avions décidé à chaque occasion que pour montrer à la population que tous les responsables faisaient un, nous allions faire le tour de toutes les communes du département. Et ce que nous avons fait, nous avons fait le tour de toutes les communes, nous avons pris un meeting dans chaque chef-lieu de commune pour montrer à la population, parce qu'il était bon que la population voit, que ceux qui leur posaient problème, parce que qu'est-ce qui leur posait problème ? De savoir que, parce que vous savez, au Futa, on est tous des frères, des soeurs, des cousins, de savoir que tel est dans ce coin et l'autre est dans l'autre coin, ça posait des problèmes. Des vieux ici m'ont interpellé à Dantyadi en nous disant qu'ils ont pleuré quand ils ont vu ce qui s'est passé, parce qu'ils étaient dans, ils étaient mal, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire, savoir que moi je suis là, les autres sont là-bas. Du coup, ils préféraient se refuser d'ailleurs la tension. Cette fois-ci, ce qui a été fait pendant les législatives, je pense que ça sera reconduit pour les présidentielles. et je pense que si c'est fait, la dynamique étant déjà en action, tout le monde constatera que nous ferons une campagne exceptionnelle et quand on fait une campagne exceptionnelle, parce que ceux qui vont parler à la population, ce sont des gens qui peuvent parler à la population, ce sont des gens qui sont de la population, ce sont des gens qui ont fait, qui ont aidé, sans rien solliciter, en contrepartie. Et la population comprendra que là où elle s'était mobilisée en 2012, en pensant que celui que Macky Sala était vraisemblablement un parent, maintenant ils ont voté massivement pour lui, maintenant qu'ils ont vérifié, maintenant qu'ils ont fréquenté Macky Sala, ils ne peuvent pas faire moins que ce qu'ils avaient fait en 2012, parce qu'ils ont non seulement maintenant vécu dans leur chair la réalité de leur fraternité avec le président Macky Sala, mais ils se sont rendus compte également qu'ils étaient bien inspirés de voter pour Macky Sala, parce que Macky Sala a fait pour eux ce que personne d'autre n'avait fait pour eux. Ils se sont rendus compte, et je l'ai vu, moi, de constater de visu, qu'aujourd'hui, s'ils se battent, s'ils réussissent à réélire le président Macky Sala, ils ne le font pas pour Macky Sala, ils le font pour eux-mêmes. Ils ont un intérêt majeur, que ce soit les paysans, que ce soit les éleveurs, à ce que le président Macky Sala soit réuni pour qu'il parachève. Il ne peut pas terminer, parce que personne ne termine, mais pour qu'il puisse amener ce travail-là jusqu'à un niveau où personne ne pourrait le remettre à cause. Et c'est ça, effectivement, l'enjeu, et c'est ça, pourquoi ils ont pu nous mobiliser pour que le président Macky Sala soit réuni. Et Inch'Allah, il le sera. Et ce que nous voulons, c'est qu'il le soit au premier tour. Avec plaisir. Avec plaisir. Je ne suis pas de ceux qui... Vous savez, moi, je parle du principe qu'il faut avoir une vision de rassembleur. Parce qu'au fond, ça donne... Ndiaye, c'est l'oncle du président, Macky Sala. Donc, c'est heureux. C'était un problème d'abord, avant d'être un problème politique, c'était d'abord un problème de famille. Moi, je suis personnellement, quand je vois un oncle qui revient vers son neveu, je ne peux être que heureux. Vous savez, on va dans des élections qui ne seront pas faciles. Celui qui pense que ça va être facile, se trompe. Une élection dans ce pays-là ne sera plus jamais facile. Parce que les Sénégalais savent ce qu'ils veulent. Les Sénégalais sont devenus extrêmement exigeants parce qu'ils sont politiquement matures. À chaque fois, donc, que nous avons une voix qui vient s'ajouter à notre voix, nous ne pouvons dire que bravo. Et moi, personnellement, je dis bravo à Sénégalais et je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue chez lui. Bienvenue dans la maison de son neveu. Donc, je pense qu'il est mieux placé que quiconque pour, après tout, si moi, d'autres, travaille pour son neveu. Je pense que d'abord que lui, il vienne effectivement travailler pour son neveu, se mettre à nos côtés ça ne peut que l'honorer. Et comme on dit souvent, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Et Sénégalais, aujourd'hui, fait du bien. Il va faire du bien. Pendant les législatives, moi, j'étais dans le village, je sentais la gêne. Parce que, qu'on le veut ou non, Sénégalais avait un poids. Il a un poids politique, il a une famille, et vous savez, au Fouda, les familles, ça compte. Et puis, cette situation a créé des malheurs. Rien que pour la cohésion, les retrouvailles au sein de cette famille-là, j'applaudis des deux mains. Et je suis convaincu que Sénégalais permettra, comme on l'a dit aujourd'hui au meeting, d'avoir au minimum, disons, 100% dans cette localité-là. Parce qu'il manquait un gap. Ce gap-là, c'était lui. Si lui, aujourd'hui, il rejoigne, je suis convaincu que dans le village du président, il y aura 100% de l'eau. C'est parti.